Bonjour tout le monde, chronique aujourd'hui pour faire un point sur les signes et les synchronicités. Que sont les signes et les synchronicités ? A quoi servent-ils ? A quoi servent-elles ces synchronicités ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la source, des anges, de nos anges gardiens ? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Et à quoi est-ce que ça peut servir ? Question, question. Question qui m'est posée relativement fréquemment en consultation privée, voire même par mail. Et je souhaitais revenir pour vous là-dessus, voir un petit peu ce que sont exactement les signes et les synchronicités. Alors déjà, les signes et les synchronicités, quelle est la différence entre un signe et une synchronicité ? Un signe, ça va être quelque chose qui vous montre, qui vous envoie, qui vous renvoie à une chose qui vous est chère. Quand on va parler d'une relation sacrée, par exemple, un signe, ça va être de voir le prénom de votre autre sur un camion ou sur une devanture de vitrine. Ça va être voir des plaques d'immatriculation FJ, AS ou avec vos initiales, à vous et à l'initial de votre autre. Des signes pour une demande que vous avez faite à la source sur n'importe quel sujet. On va vous montrer, on va vous renvoyer sur ce sujet. Ça peut être, vous demandez un signe à la source, vous attendez une réponse, un signe de la source sur quelque chose que vous souhaitez, une évolution que vous souhaitez. Et puis, vous ouvrez votre radio dans votre voiture et boum, vous entendez une chanson qui vous apporte la réponse ou un sujet amené par une discussion, par une émission qui vous apporte la réponse, qui répond à votre question. Ça, ce seront des signes. Vous avez aussi des signes, par exemple, vous demandez à la source si les anges vous accompagnent. Et puis, vous avez plein de plumes tout au long de votre chemin, etc. Ça, ce sont des signes. Les synchronicités, c'est vous pensez à quelqu'un et boum, vous tombez sur cette personne au coin de la rue. Une synchronicité et un signe en commun, ça peut aussi être justement vous pensez à quelque chose et puis en allumant votre radio dans votre voiture ou chez vous, ou en écoutant votre chaîne E-Fi ou votre télé, d'un coup, il y a une émission à ce sujet. Ça peut être aussi une synchronicité. On vous amène la réponse à votre question. Donc oui, effectivement, ça peut être une synchronicité. Bon, c'est la différence entre les signes et les synchronicités. Quel pouvoir ça a sur nous ? Est-ce que c'est nous qui générons ces signes et ces synchronicités ? Ou est-ce que c'est la source qui nous les met sur notre chemin pour répondre à nos questions, pour nous apaiser quand on est angoissé ? J'aurais tendance à dire l'un et l'autre. Bien sûr que si vous n'êtes pas angoissé, vous n'allez pas voir un signe ou une synchronicité. Si vous ne pensez pas à quelque chose, vous ne risquez pas de trouver que ce soit un signe ou une synchronicité. Mais quelque part, nous sommes en interaction et en interconnection. Et donc, ce dont nous allons nous rendre compte par la multidimensionnalité, c'est que bien souvent, quand nous pensons à quelque chose, et plus nous sommes en conscience artisan de lumière, plus ce genre de choses va se démultiplier. Quand nous pensons à quelque chose, les synchronicités arrivent. Il y a comme une idée d'interactivité entre ce que nous pensons et ce qui nous arrive comme signe. Il y a une idée de prémonition. Il y a des choses qui deviennent prémonitoires. Vous allez rêver de quelque chose et puis, dans la journée qui suit, ça va se réaliser. C'est prémonitoire. Vous rêvez de quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un et cette personne vous contacte alors que ça fait 3 ans, 5 ans que vous n'avez pas une nouvelle de cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être une relation professionnelle, etc. Et cette personne se manifeste le jour même ou le lendemain ou dans les 48 heures, dans les jours qui suivent. C'était prémonitoire donc votre ressenti. Donc, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler des signes et des synchronicités. Est-ce que la source le fait sciemment pour nous mettre sur le chemin ? Oui, sur le chemin de l'éveil. À chaque fois que vous aurez des signes et des synchronicités, c'est que vous êtes conscient, consciente de ces signes et de ces synchronicités. Et donc, quand vous en êtes conscient, ça signifie que la source vous amène à votre élévation spirituelle. Plus vous constatez de signes, alors il ne faut pas voir des signes n'importe où non plus. Tout n'est pas signe ou synchronicité, bien sûr. A force de voir des plaques FJ, j'aurais tendance à dire, ça n'a plus de sens, bien évidemment. Ce ne sont plus des signes à proprement parler. C'est que vous regardez peut-être toutes les plaques d'immatriculation et au bout d'un moment, il y en a certaines où il y aura marqué FJ dessus. Oui, effectivement. Ça ne va pas être ça, une synchronicité ou un signe. En revanche, quand vous ne regardez jamais les plaques d'immatriculation et que d'un coup, il y a une voiture qui pile devant vous, ou que vous êtes amené à éviter le carambolage et que quand la voiture redémarre, vous regardez la plaque d'immatriculation, vos yeux sont focalisés sur la plaque d'immatriculation et qu'il y avait marqué FJ alors que vous savez que vous êtes FJ, c'était peut-être effectivement un signe. Effectivement. Quand vous passez toujours devant la vitrine d'un magasin qui porte le prénom de votre autre et que vous allez même faire le détour pour tomber sur cette vitrine, ce n'est pas un signe qu'on vous envoie, bien sûr. C'est vous qui allez à la provocation de ce signe. En revanche, quelqu'un qui arrive et qui vous dit je m'appelle machin chose et c'est le même prénom que votre autre, ah là c'est peut-être autre chose, c'est peut-être effectivement un signe qu'on vous envoie pour amener à réactiver quelque chose en vous de positif. Mais en tout état de cause, quand vous avez des signes, des vrais signes et des synchronicités, que ce soit prémonitoire ou que ce soit des signes parce que vous avez un taux vibratoire qui se hausse, élevé, que vous travaillez sur vous, que vous évoluez en conscience en tant qu'artisan de lumière, lorsque vous avez des signes et des synchronicités, c'est toujours pour vous montrer que vous êtes en train de travailler sur vous ou que vous travaillez correctement sur vous. La source est toujours là pour soutenir notre élévation. La source nous montre aussi souvent des signes, des synchronicités. les deux, en alternance, pour nous apaiser, pour que nous sentions que la source nous soutient, que nous sommes entourés dans les autres dimensions d'âmes qui sont là pour nous soutenir, pour que nous sentions que nous sommes bien dans la vie et que nous sommes sur notre bon chemin. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais une radio à passer suite à un problème de santé. J'avais une radio à passer. J'étais un petit peu angoissée. J'étais dans la salle d'attente. Et je demandais à la source de me protéger. J'appelais les archanges. Toutes les fenêtres étaient fermées et tout. J'étais dans une salle d'attente close. Il y avait des fenêtres, effectivement, qui donnaient sur la rue, mais... Enfin, sur un parking, d'ailleurs. Pas du tout sur la rue, sur un parking. Mais les fenêtres étaient fermées. Je demandais à la source que tout se passe bien, que j'ai des bonnes nouvelles. J'avais fermé les yeux, puis je rouvre les yeux. Et je suis formelle, avant il n'y avait rien devant moi. Je rouvre les yeux. Et je vois une plume devant moi. Les fenêtres étaient fermées. Et la plume n'avait aucune raison d'être là. Mais alors, aucune raison d'être là. On était dans un endroit stérile. Bon. J'avais demandé à la source de me protéger. Que les anges et les archanges me protègent. J'avais notamment fait appel à l'archange Raphaël. J'avais une plume devant moi. En plus, il vient s'ajouter le fait que... En ouvrant les yeux, j'ai réalisé qu'autour de moi, tout ce qui était en métal, autre que les chaises, etc. C'était vert. Donc, couleur de la guérison et couleur de l'archange Raphaël. Donc, tout s'est bien passé, bien évidemment. Ce genre de signes ou de synchronicité, vous les avez. Je vous le dis sur le mode léger, mais en même temps, ça stigmatise ce genre de choses. Vous dites, waouh, gratitude à la source. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette plume ? Par terre, à mes pieds. Mais elle n'était pas non plus à 15 mètres devant moi. Elle était juste devant mes pieds. Donc, vous vous dites, dans ce genre de situation, gratitude. J'ai demandé un signe. J'ai le signe. Donc, tout va bien se passer. Je suis allée en confiance faire ma radio. Effectivement, tout s'est bien passé. Ce genre de signe, oui. Alors, je ne vous dis pas que si vous faites la même chose, vous aurez forcément le même signe que moi. Bien sûr. Pas nécessairement, bien sûr. Et puis, à d'autres moments, je n'aurai pas forcément le même signe. Bien évidemment. Mais, comment vous dire ? Vous avez ce que vous allez chercher pour vous rassurer et vous remettre sur votre chemin de lumière via les signes et les synchronicités pour que vous puissiez toujours avancer vers votre lumière. Donc, est-ce qu'un signe vient, une synchronicité vient de la source ou est-ce que c'est quelque chose de mental ? C'est le mental au service de la source. C'est le mental au service de votre âme. C'est une solution comme une autre que la source a trouvée pour que notre âme et notre mental ne fassent qu'un et aillent vers l'unicité. Tant que vous êtes à ne pas voir les signes et les synchronicités, vous restez dans le mental et vous faites distorsion entre l'âme et le mental. Le contraire également. Lorsque vous voyez des signes et des synchronicités en tout, c'est votre mental qui veut que tout soit aligné parce que vous êtes dans la peur. arrêtez de vibrer la peur mais par contre, soyez ouverts à ce que la source fait pour nous, terrestrement parlant, pour nous mettre sur notre chemin de lumière et pour nous montrer notre lumière. C'est à ça que servent les signes et les synchronicités. Ça, c'est ma vérité. Mais vous vous en rendrez compte, je pense. À force de discuter, d'observer la situation pour tout le monde, nous nous rendons compte de ce genre de choses. C'était ce que je voulais vous transmettre de mon expérience pour que vous observiez les signes et les synchronicités, ne pas passer à côté mais ne pas non plus croire que tout est signe ou synchronicité mais pour que vous sentiez que ça vous amène vers votre unicité. En lâchant le mental et en vous rendant compte que l'âme vous est là pour vous rassurer et vous amener à votre lumière, vous vous rendrez compte que nous ne formons qu'un avec la source. Ça nous aide à trouver notre place. Le terrestre rejoint le céleste par le biais des signes et des synchronicités entre autres. En tout cas, c'est ma vérité. C'est mon expérience. Et c'est ce que je souhaitais vous partager ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles synchronies, pour de nouvelles chroniques, pardon. Je vous embrasse. À tout, tout vite et très, très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501